bonjour à tous ici votre horoscope pour cette semaine du 9 au 15 avril on continue avec le bélier 1 le bélier qui est le signe du mois et le soleil est en conjonction plus ou moins exact se sépare mais toujours là avec jupiter un votre planète de chance donc jupiter va même rester un dans le troisième des camps du bélier pendant enfin jusqu'au 16 mai donc si vous voulez vous allez certainement ressentir un ces influences de tous les troisièmes des camps en particulier les influences de ce jupiter du bélier qui peut être très entreprenant il ya un besoin d'action de compétition une volonté de s'imposer de dire je suis là j'existe ce que je fais et bien on a toujours besoin un petit peu avec jupiter de de cela pousser un peu de de se dire que ben on est on a besoin de reconnaissance donc on appelle volontiers les gens à nous faire des compliments mais sans peut-être s'en rendre compte sans le vouloir en tout cas disons que ça a un côté quand même assez positif et que bon ça va rester un certain temps donc vous allez pouvoir certainement développer quelque chose que vous aurez mis en route jupiter en bélier il vous pousse à mettre des choses sur les rails donc si vous avez choisi cette date par exemple pour j'ai pas sortir quelque chose ou démarrer un nouveau boulot ou quoi que vous démarrez vous le démarrez sous des bons aspects lion sagittaire gémeaux et verso c'est vous qui allez le plus profiter de cette conjoncture maintenant il ya des signes qui vont y être sensibles au niveau de la susceptibilité qui vont peut-être se mettre un petit peu en colère sont les signes cardinaux donc évidemment le bélier ça se passe chez vous le cancer la balance et le capricorne toujours un du troisième des camps essayer de ne pas exagérer les événements de ne pas les dramatiser ça peut être parfois vraiment des choses assez banales mais avec jupiter on leur donne une importance qu'elles n'ont pas dans le domaine de votre vie quotidienne et de vos activités et ben on reparle de mercure cette semaine étant donné que elle a ralenti elle va s'arrêter donc dans le deuxième des camps du taureau et elle va être en conjonction avec uranus alors comme toute conjonction il ya des signes qui vont profiter positivement et des signes qui vont peut-être avoir à s'en plaindre alors au positif cette conjonction mercure uranus va vous donner mille idées à l'heure et alors comme ça se passe en taureau seront des idées pratiques des idées qui auront une utilité et même parfois qui seront très innovante à pour trouver des solutions vous allez trouver des solutions à tous les problèmes qui se présentent un quel qu'il soit ce soit des problèmes techniques même parfois avec uranus on est beaucoup un dans le dans le côté technique que ce soit un problème je sais pas d'agencement de quelque chose parce que le taureau il aime bien son intérieur il aime bien un que les choses soient belles vous allez peut-être transformer un meuble un objet je sais pas ou repeindre un mur enfin vous serez très content de quelque chose de nouveau il ya de la nouveauté avec mercure uranus maintenant vous pouvez aussi avoir un rendez vous très excitant quelque chose qui est prometteur pour du travail ou pour autre chose un donc ça c'est une autre possibilité donc les signes qui vont profiter positivement de cette conjonction mercure uranus en taureau les cancers les vierges les capricornes et les poissons un vous serez tous bien disons cette conjonction va vous regarder avec bienveillance maintenant il y a effectivement un côté un petit peu moins positif à cette conjonction qui est que d'abord on a tendance à couper la parole aux autres c'est très uranien et la mercure il va pas pouvoir prendre le dessus sur uranus disons que où on vous coupera la parole ou c'est vous qui aurait tendance à couper la parole ensuite bon certains rendez vous peuvent être annulés à la dernière minute on est dans l'imprévu avec uranus il peut y avoir aussi comment dire un événement tout à fait qui va vous déstabiliser mercure c'est la pensée uranus elle déstabilise donc bon et mercure c'est aussi les informations donc il peut y avoir des informations déstabilisantes surtout que la conjoncture la conjonction va quand même durer pas mal de temps enfin attention à votre esprit de contradiction parce que alors franchement c'est typique d'une conjonction mercure uranus les signes donc qui vont être impactés évidemment donc le taureau ça se passe chez vous le scorpion parce que c'est opposé et le verso et le lion parce que c'est en carré et que donc il faudra faire avec je vous conseille d'essayer de vous adapter à ce qui se passe de ne pas rechigner ou refuser si on vous fait une offre qui ne vous plaît pas réfléchissez prenez le temps du côté des sentiments nous avons vénus qui change de signe elle arrive le 11 en gémeaux un signe extrêmement cérébral mais qui en même temps célèbre l'adolescence célèbre tout ce qui est le côté jeu flirte amusement donc bon je ne sais pas si le contexte général se prête à tout ça mais en tout cas c'est ce dont vous aurez tous envie nous avons tous le gémeaux en nous donc c'est notre part adolescente et vénus venant caresser cette part adolescente bon on aura envie d'un petit peu de légèreté ce qui est tout à fait normal il faut savoir que ce qui pourrait vous faire tomber amoureux si vous êtes célibataire c'est quelqu'un qui vous fera penser parce que comme je vous le disais tout à l'heure vénus en gémeaux elle est très cérébrale donc vous aurez besoin de penser l'amour plus même parfois que de le vivre c'est important dans ces dans cette période de de penser à quelqu'un d'avoir quelqu'un qui vous occupe la tête c'est je veux dire plus que finalement la compagnie bon alors si vous avez la compagnie tant mieux mais le le côté agréable de vénus en gémeaux c'est que on a quelqu'un qui nous accompagne dans notre tête si vous êtes en couple il y aura vraiment beaucoup plus de complicité que d'habitude disons que vous serez un peu d'accord sur tous les sujets que vous allez aborder avec vénus on concilie on fait des concessions des compromis et donc finalement on arrive à s'entendre à s'accorder sur des sujets qui sont parfois peut-être comment dire qui provoquent des disputes dans le couple mais là aucune dispute avec cette vénus quels sont les sites qui vont en profiter le plus bon les lions ils en seront très contents les balances aussi les versos et les béliers ces quatre signes n'auront rien à reprocher à vénus en revanche bon les poissons et les vierges auront peut-être un petit peu de mal étant donné que vénus va être en dissonance avec saturne et qu'il va y avoir un côté un petit peu nostalgique on va se pencher sur le passé peut-être sur l'adolescence justement en se disant c'était bien à cette époque là c'est moins bien maintenant avec saturne on se dit toujours que c'est moins bien c'est un aspect qui va passer très rapidement donc ne dramatisez rien ça va être vraiment deux ou trois jours et puis bon si vraiment vous avez des émotions qui vous font qui vous déstabilisent prenez du recul parlez-en avec quelqu'un essayez de vous confier à un ami une amie et vous verrez ça passera très rapidement gémeaux et sagittaires c'est pareil que pour les vierges et les poissons sauf qu'il y a une nuance dans la mesure où Vénus et Pluton seront en harmonie pour vous donc je pense que vous allez très vite passer sur sa dissonance avec saturne et ce côté nostalgie et que vous allez avoir quelque chose de positif en vous qui va vous pousser à voir les choses de manière constructive j'espère que vous allez liker et vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez nous retrouver le mardi soir à 8h pour notre live vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux n'oubliez pas non plus notre site c'est l'astro.com et puis si vous voulez une consultation et bien vous nous envoyez un mail la bonne semaine A bientôt P A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501